la clé il est possible que tu ne connaisses pas encore ce que je suis ni ne puisse croire que je suis réellement toi que je suis ton frère et ta soeur que vous êtes tous des parts de moi et un avec moi tu ne peux pas réaliser que toutes les âmes la tienne celle de ton frère et celle de ta soeur qui sont votre unique partie réelle est impérissable tout le reste étant mortel ne sont que différents aspects de moi en expression dans ce qui est appelé la nature tu ne peux pas non plus réaliser que toi tes frères et tes soeurs est des aspects ou attributs de ma divine nature tout comme ta personnalité humaine avec son corps son mental et son intellect mortel est un aspect de ta nature humaine non tu ne peux pas encore le réaliser mais je t'en parle en ce moment même pour que tu puisses en reconnaître les cinq ans ils commenceront à poindre dans ta conscience comme ils vont inévitablement le faire pour bien reconnaître ces signes tout ce qui suit doit être étudié et considéré avec grand soin il ne faut rien passer tant que ma signification n'a pas été saisie du moins jusqu'à un certain point si tu comprends pleinement les principes que je vais établir ici alors tout mon message deviendra clair et compréhensible je vais d'abord te donner la clé qui dévoilera tous les mystères qui te cache pour l'instant le secret de mon être cette clé quand tu sauras l'utiliser t'ouvrir à la porte de toute sagesse et de toute puissance dans le ciel et sur la terre oui elle t'ouvrir à la porte du royaume des cieux et il ne te restera plus alors qu'à y entrer pour devenir en toute conscience un avec moi cette clé est penser c'est créer ou comme tu penses en ton coeur ainsi en est-il pour toi fais une pause et médite ceci afin de l'ancrer fermement dans ton mental un penseur est un créateur un penseur vit dans un monde qui est sa propre création en toute conscience une fois que tu sauras comment penser tu pourras créer tout ce que tu veux que ce soit une nouvelle personnalité un nouvel environnement ou même un nouveau monde voyons à présent si tu peux saisir quelques unes des vérités cachées et contrôlées par cette clé tu as pris connaissance du fait que toute conscience est une quelle est ma conscience qui pourtant est aussi la tienne comme celle de l'animal de la plante et de la pierre jusqu'à l'infime cellule tu as vu comment cette conscience est contrôlée par ma volonté la même qui pousse les infimes cellules à s'assembler pour former les organismes variés destinés à matérialiser les différents centres d'intelligence à travers lesquels je souhaite entrer en expression mais tu ne peux pas encore saisir comment tu peux diriger et contrôler la conscience des cellules de ton propre corps à plus forte raison celle des autres corps quand bien même jeu toi et eux sont tous un en conscience et en intelligence en prêtant malgré tout une attention particulière à ce qui suit tu devrais t'en faire une idée suffisamment claire n'as-tu jamais pris la peine d'étudier ce qu'est la conscience comment elle semble être un état impersonnel de l'âme individuelle en attente de servir ou d'être utilisée par quelques pouvoirs latents en elle tout en étant intimement lié à cette âme individuelle pourquoi l'homme semble-t-il être le seul organisme supérieur à savoir qu'il contient cette conscience dirigée et utilisée par ce pouvoir émanant de l'intérieur ce pouvoir l'attend dans la conscience humaine comme dans toutes les autres est-il autre chose que volonté ma volonté tu ne peux évidemment plus ignorer à ce stade que tout pouvoir n'est qu'une manifestation de ma volonté maintenant il t'a été dit qu'au commencement j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance après quoi j'ai insufflé en lui le souffle de vie et il est devenu une âme vivante en créant l'homme à mon image et à ma ressemblance j'ai créé un organisme apte à exprimer toute ma conscience et toute ma volonté ce qui inclut tout mon pouvoir toute mon intelligence et tout mon amour je l'ai donc conçu parfait dès le commencement modeler selon ma propre perfection quand j'ai introduit mon souffle dans l'organisme de l'homme il devint vivant de moi car j'insufflais en lui ma volonté non pas de l'extérieur mais de l'intérieur du royaume des cieux à l'intérieur ou toujours je suis après ça je respirais vivait et avait mon être un nom car je l'ai créé à mon image et à ma ressemblance dans ce seul but la preuve de ceci tient dans le fait que l'homme ne peut pas respirer par lui même quelque chose de bien plus grand que son soi conscient ordinaire vit dans son corps et respire par ses poumons un pouvoir puissant interne à son corps utilise ainsi les poumons de même qu'il utilise le coeur pour amener le sang chargé de vie depuis les poumons jusqu'à la moindre cellule du corps il utilise de même l'estomac et et les autres organes pour digérer et assimiler la nourriture ainsi que pour fabriquer le sang la chair les cheveux et les eaux tout comme il utilise le cerveau la langue les mains et les pieds pour penser dire et faire tout ce que l'homme fait ce pouvoir est ma volonté d'être et de vivre en l'homme donc quoi que l'homme soit je suis quoi que l'homme fasse toi y compris je fais et quoi que tu penses ou que tu dises je le pense ou je le dis à travers ton organisme il t'a aussi été dit que quand l'homme a reçu mon souffle il lui a été donné de dominer sur tous les règnes de la terre ça signifie qu'il a été promu seigneur de la terre de la mer et du ciel raison pour laquelle tous les êtres qui y vivaient lui rendirent hommage et furent soumis à sa volonté il en était naturellement ainsi car je depuis l'intérieur de la conscience humaine comme de toute conscience suis toujours en train d'y manifester ma volonté et je le seigneur et maître de l'organisme humain suis le seigneur et maître de tout organisme dans lequel ma conscience est présente de même toute conscience et ma conscience et elle se manifeste partout où il y a de la vie enfin sachant qu'il n'y a aucune substance sans vie ma conscience et en toute chose dans la terre dans l'eau dans l'air et dans le feu elle remplit en conséquence tout l'espace en fait elle est l'espace ou ce que l'on pense être l'espace ainsi ma volonté étant le pouvoir latin en toute conscience doit naturellement être présente partout par conséquent la volonté de l'homme étant un point focal de ma volonté doit aussi pouvoir atteindre tout lieu à partir de là la conscience de tous les organismes en y incluant la sienne est soumise à la direction et au contrôle de l'homme il lui faut seulement réaliser ceci en toute conscience réaliser que je le soit impersonnel en lui suis en permanence en train de diriger contrôler et utiliser la conscience de tous les organismes à tout moment chaque jour de sa vie je suis opérant ceci par et à travers sa pensée je suis opérant ceci avec et à travers l'organisme humain l'homme s'imagine que c'est lui qui pense mais ces jeux le jeu réel en lui qui pense à travers son organisme à travers sa pensée et sa façon de la formuler j'accomplirait j'accomplis tout ce que l'homme fait et fait en sorte que l'homme et son monde soit ce qu'ils sont il importe peu que l'homme et son monde ne soit pas ce qu'ils imaginent qu'ils sont ils sont exactement ce pourquoi je les ai créés dans le but précis d'atteindre mon objectif mais comme je t'entends le dire si je produis toutes les pensées alors l'homme ne peut pas penser oui ceci semble être un mystère mais il te sera révélé si tu prends note de ce qui suit avec grand soin car je suis sûr le point de t'apprendre un homme comment penser